Salut à tous, c'est Gilles, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Redmi X. Donc voilà, entre le déballage et la vidéo test, je vous ai fait aussi une petite vidéo tuto, parce que la grande surprise, en mettant en mort locale, le téléphone est full français. Donc ça, vous avez sûrement pu voir ma vidéo, on va y revenir après, juste après. Donc ce téléphone a été réservé par un tipeur, donc si toi aussi tu veux bénéficier de prix avantageux sur les différents téléphones qu'on teste, n'hésite pas. Donc il faut passer par notre page Tipeee, voilà, tu peux nous soutenir en faisant un petit don. Et en contrepartie, voilà, tu bénéficieras de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste. Donc on va regarder, on va refaire un petit tour rapidement des caractéristiques de ce Redmi X. Donc il proposait un écran avec une face avant de 6,5 pouces. Donc c'est quand même assez imposant. 6,5 pouces en AMOLED, en résolution 1080p 2340p en Full HD+. On le retrouve à un prix de 250 euros environ, dans la version 4.64. Il a une protection Gorilla Glass 5 sur la face avant, donc ça c'est plutôt bien. Il a un format 19,5 neuvième, voilà. Je vous ai dit plastique au déballage, donc c'est du polycarbonate, exactement. Il possède un Qualcomm Snapdragon 710, voilà, cadencé à 2,2 GHz, avec un GPU Adreno 616. Sur la partie avant, donc il est dépourvu de caméras, parce que bien évidemment, hop, vous le voyez, là j'ai fait le face unlock. Il a donc la caméra pop-up. Sur la face avant, il aura une caméra de 16 mégapixels, une Sony IMX471, voilà, en ouverture 2.0. Sur la face RR, on va retrouver deux appareils photos avec flash LED. Donc il y aura un appareil photo de 48 mégapixels, c'est le Sony IMX586, en ouverture 1.7. Qu'on retrouvera ce module sur le Zenfone 6, le Mi 9, le Oppo Reno, le OnePlus 7 Pro, et normalement le Xiaomi CC9 également. Et la deuxième, c'est du 5 mégapixels, une ouverture 2.4. Donc voilà, après on y retrouve ici le bouton Power, on a vu avec le petit liseuré jaune, bon, ici c'est par rapport à la couleur blanche. Ici on va retrouver, hop, le port SIM, le tiroir SIM qu'on va ouvrir. Donc on aura deux nano SIM, il n'y aura pas donc de carte SD par exemple. Donc il faudra choisir bien son stockage depuis le début. Sur le bas, on va retrouver le type C, le jack 3.5, le micro d'ambiance, le haut-parleur, voilà. Sur la partie gauche, on aura le volume plus moins, tout simplement. Et sur le haut, donc la caméra pop-up et le micro d'ambiance. Hop, caméra pop-up. Hop, pour le face unlock. Voilà, après pour les bandes, on aura la B1, B3, B4, B5, B8, 34, 38, 39, 40, 41. Donc pas de B20, pas de B28. Bluetooth 5.0, une batterie de 3765 mAh, avec la charge SuperVoq 3.0, c'est du 5V 4A. Il fait 161,2 par 76 cm, 67 cm, 7,5 cm. Et 9,4 d'épaisseur. Voilà, et pour un poids de 191 grammes. Donc ça, c'est pour les grosses lignes des caractéristiques. Donc on va commencer le premier déverrouage avec l'empreinte digitale. Voilà, qui fonctionne, franchement, très très bien. Ça fonctionne très bien. Voilà, et le face unlock, vous l'avez vu, il est assez rapide. Donc on n'a pas l'option, bon, on a le double tap, mais il ne va pas déverrouiller. Après, il faudra toucher ici l'éconne. Donc autant appuyer directement ici sur le bouton power. Et dès qu'on touche le bouton power, la caméra s'enclenche. Donc c'est vraiment assez rapide. Vous avez vu. C'est très très rapide. Donc après, son design est sympa. Moi, j'ai bien aimé, voilà, la couleur blanche comme ça, avec des petits reflets et tout. Moi, j'aime bien les petits liserés ici, or, qu'on retrouvera ici sur le bouton power. Franchement, après, il est quand même super super joli. Moi, du moins, je le trouve à mon niveau. Donc on va regarder après la version d'Android. Donc on est sur de l'Android 9. Donc on va aller voir à propos du téléphone. Donc on est bien, hop là, on va baisser un petit peu. Sur la version d'Android 9. Sur la version ColorOS 6.0. Voilà. Donc la dernière version, comme il y a aussi sur le Oppo Reno. Et donc avec la grande surprise, en mettant mort locale, en général, ça ne nous met que les applications tiers. C'est des applications en français. Et là, ça m'a mis vraiment tous les paramètres en français. Donc on peut le voir. Notifications, affichage du musée. C'est vraiment tout français français. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise. Il n'y a pas eu mal de commentaires de personnes qui hésitaient à le prendre. Bon, si vous n'avez pas besoin des bandes de la B20 et B28. Moi, avec Bouygues et tout, franchement, je captais bien la 4G. Sans aucun souci. Et donc, avec mort locale, on a tout en FR. Et après, on a également aussi le Play Store. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, tout est bien fonctionnel. Il n'y a pas de problème. On a le Play Store. On a tout ce qu'il faut. Tout marche là-dessus. Donc version d'Android. Après, on va aller voir un petit peu les paramètres. Donc moi, j'ai pu faire le tour un petit peu. Dommage, on n'a pas le mode sombre. Ça, c'est un petit peu dommage. Dans le son, on pourra changer aussi. Bon, on a le Dolby Atmos. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, le Dolby Atmos. Le son d'animation d'empreinte, on pourra mettre également. Voilà, on le met ou non. Le son du déploiement de l'appareil photo. Donc on peut essayer ici. Voilà. Mode mécanique. Ou musical. Et pour tester, vous le faites ici. Moi, j'ai mis aucun. Juste si vous entendez le bruit. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie sombre. Donc le Dolby Atmos OK. Affichage et luminosité. Donc on pourra définir aussi plus froid, plus chaud. La rotation auto. L'horloge de l'écran. Ça, c'est pour le Always on Display. Voilà. Ça flashe un petit peu là, l'écran. Hop, ici en vidéo. Donc Always on Display, la police, etc. L'affichage en plein écran. Donc là, vous choisirez vos applications à définir en plein écran. L'adaption nocturne. Donc activer maintenant. Bon là, ça rendra les couleurs un petit peu jaunes. On aura aussi le mode noir et blanc. On pourra afficher aussi en noir et blanc. Mais ça ne nous donne pas donc le mode sombre. Hop. Ça, c'est dommage. C'est un petit peu manquant. Soin des oeufs et scintillement à faible luminosité. Hop. Donc, Wi-Fi, Bluetooth. On n'aura pas le... Il n'y a pas le NFC sur celui-ci. Donc ici, on retrouve les raccourcis du Dolby Atmos. Donc après, en ayant supprimé toutes les applications chinoises. Bon, on a bien là aussi tout le menu en français. Voilà. On trouve bien les scars, etc. Les infos, les favoris, tout ça. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc après, on aime ou on n'aime pas. La version de chez Oppo. Voilà. Mais moi, j'aime bien. C'est personnalisable. Moi, j'aime bien. Donc ColorOS, on aime ou on n'aime pas. Après, ça sera chacun son truc. Gestion des applications. On peut cloner les apps. On aura un espace jeu aussi. On a l'assistant de jeu. L'espace de jeu sur l'écran d'accueil, etc. Donc ça, c'est bon. Le mode écran scindé. Donc on fait un mode trois doigts, par exemple, pour diviser l'écran. Après, on a l'application système. Autres paramètres. Et là, même dans les langues, on voit bien que ça met le français. La batterie, la sécurité. Donc Breno, lui, l'assistant vocal, par contre, ça ne fonctionnera pas. Suggestion de Breno. Ah non, Breno, c'est pour avoir des suggestions en mode conduite, etc. Après, il y a un assistant vocal, mais ça, ce ne sera qu'en chinois. Donc on peut oublier. Voilà. Sinon, ce n'est plutôt pas trop mal. Et depuis mon déballage, j'ai eu une mise à jour dessus. Voilà. Bon, là, par contre, toute la description de la mise à jour sera en chinois. Donc là, je ne pourrais pas vous le décoder comme ça. On va aller jeter un petit coup d'œil pour finir avec le logiciel sur le Play Store. On va aller dans paramètres. Et il nous donne le Play Store qui est bien certifié. Allez, on va regarder Antutu. Ce qui nous a donné Antutu Benchmark. Pour le Snap 710, on connaît un petit peu les barèmes du score Antutu. Tout 156000, 0,08. Mon appareil, on est bien sur le Snap 710, etc. Il n'y a pas de souci. On va aller se faire le multitouch. Donc, la densité de pixels, 480 dpi. Ça aussi, j'ai l'impression que... 10 points. Ici, pour le multitouch de chez Antutu. Allez, on va aller se faire un petit PUBG. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, en ce qui concerne les réglages, je vais me mettre... On peut aller en HD maximum, mode élevé. Et on va mettre donc Realiste. Voilà. Et là, je vous dis, avec le Delvey Atmos, franchement, là, j'ai mis en mode jeu le son. C'est quand même plutôt pas mal. En ce cas de bien, le haut-parleur, il est placé vers le haut. Donc là, pour les jeux, vous ne serez pas gêné avec le haut-parleur. Allez, on lance la partie. Allez, c'est parti au décollage. Le son est bien. Je vais monter à fond. Ça va canarder. On peut voir des petites... Il y a eu deux, trois petites saccades, quand même. Je me suis fait défoncer. Ça a été rapido. Allez, on va s'en faire une deuxième. Allez, c'est parti. On va faire défoncer, je sais. Ça a été rapide dans le same-match-nike. Non, mais sinon, ça fonctionne bien. Le PUBG, il n'y a pas de souci avec. Il y a un bon son en plus, franchement, avec le Delvey Atmos, ça rend super bon. Allez, en ce qui concerne notre appareil photo, donc je vous ai déjà pré-posté des photos sur Facebook et c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, je me suis bien régalé à faire des belles photos. Donc, on pourra mettre 4 tiers Ultra HD dans ce qui nous donnera ici le 48 mégapixels. Voilà. Après, on pourra sinon faire du plein écran, mais si on veut bénéficier du 48 mégapixels, on mettra ça. On peut mettre la grille, le son du déclencheur, etc. Hop, on va baisser un petit peu. La reconnaissance de scène, intelligence artificielle, bien sûr. Et les filigrames, on peut enlever ou non. Le filigrame photo, by Redmi. Donc, en photo, on a ces paramètres-là. En vidéo, après, on a tous les raccourcis ici. On pourra faire du panneau, du paysage nocturne, la photographie par intervalle, du ralenti, du mode expert. Ensuite, ici, donc, on peut mettre haute qualité. Hop. Et on pourra faire du 60 fps en vidéo. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, photo, vidéo. Mode portrait, ici. Donc, dans le mode portrait, voilà, pas plus de réglages que le mode appareil photo, tout simplement. Donc, on a, je vous avais montré aussi, hop, le fait de faire la protection, ici, quand le téléphone tombe, tout simplement, avec le, avec la caméra pop-up. On avait essayé, vite fait, au déballage. Mais après, en fait, non, il est quand même plutôt assez rapide. Donc là, il a vu qu'il y avait une chute, que l'appareil photo était, été sorti, donc pour le rétracter. Donc, vraiment, une petite chute, là. Hop. Et il se rétracte. Quand même, assez rapide. Donc là, il est ouvert, hein, voyez. Voilà. Donc, ça marche plutôt bien, autant que sur le... que sur le... que sur le... que sur le haut-poreno. Voilà. Ça marche très, très bien. En ce qui concerne le GPS, franchement, ça a été... Pas de problématique. Le GPS fonctionne bien. Je n'avais pas fait de capture du GPS. Mais je n'ai pas eu de souci avec Maps. Vraiment, aucun problème là-dessus. Allez, on va se regarder. Bon, c'est fort, hein. Il y a du son, vraiment. On va aller se faire une petite musique. Hop, audio. Là. Donc là, je suis en mode... Je m'étais mis en mode jeu. On va se mettre, ici, le Dolby, en mode musique, tout simplement. En mode musique. On va repartir, ici, dans mes fichiers. Franchement, ça marche bien. Il n'y a pas de... Ce n'est pas criard. Bon, il manque un petit peu... Peut-être un petit peu de basse. Peut-être qu'il faudrait le mettre en mode jeu. Parce qu'en mode jeu, ils disent qu'il y a plus de basse. Un son riche et plus équilibré. Ici, ils disent avec des graves. Donc, pourquoi pas. Non, je suis sorti du truc. Gestionnaire. Audio. Alors, il faudra mettre une application musique. Voilà. Alors, on va se mettre une petite vidéo. Bon, c'est bien d'habitude, pour changer. Donc, ici, on met mode étiré. C'est un petit peu. Non, c'est un petit peu. Non, c'est un petit peu. Non, mais je ne suis pas possible. Tu m'as l'ouvré. Oui, un super, super son. Donc, franchement, bonne surprise avec ce Dolby Atmos. Ça fait plaisir. Surtout, voilà, pour 250, 240 euros. Le Realme X, vous avez la caméra pop-up et tout. Donc, c'est plutôt tendance. Donc, après, en termes de communication, franchement, très fort même. Des fois, je me suis cru même un petit peu en haut-parleur. Donc, franchement, là, en termes de communication, quand ça sonne et tout, quand vous appelez, c'est vraiment fort. Il n'y a pas de souci. Le micro aussi, on entend super bien. Après, en ce qui concerne la qualité des Wi-Fi, elle est bonne. Franchement, là, je suis plein pot. Il n'y a pas de souci. Et après, pour le réseau, vous l'avez vu. Donc, on peut voir aussi les IMEI si on veut. On a les IMEI en 86. Et donc, il y aura l'absence de la B20, B20, B28. Voilà, tout simplement. Allez, on va repartir dans mes photos. Donc, dans les captures. Ça, je pense que ce sera ici la première. Donc, 53% utilisée en 12h19. Donc, première capture. Ici, à 7h moins de quart. Depuis 7h le matin. Donc, voilà, donnée de vie de batterie pour 23h. La seconde capture, il me restait 5% à midi écart. Donc, une journée et demie. 3 765 mAh de batterie. Mais après, je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Donc, une utilisation un petit peu moindre que la mienne. Vous ferez les deux jours. Voilà. Mais sinon, comptez en gros avec une bonne utilisation. Une journée et demie avec ce RailMix. 1. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 13. 14. 15. 16. Sous-titrage ST' 501 ... 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